Arrête tes conneries ! On va y arriver ou quoi ? Attends je vais la fermer C'est quoi ce bordel ? Je sais pas si on voit dans le rétro parce que moi je la vois pas On va l'énerver lui ! Qu'est-ce qu'il y a ? On s'arrête sur le bord de la route parce qu'en fait on était en train de préparer une vidéo Musique Salut à tous ! Oh là là c'est carnage hein ! On vous l'avait dit Qu'il va commencer à pleuvoir ça va être mort Là il annonce une semaine de pluie donc le bus il va pas bouger du tout ça c'est sûr et certain Et là on est en train de ranger tout ce qu'il y a dans la tente Enfin c'est un séjour en fait C'est le séjour le moins cher de chez Decathlon Et bah il aura tenu 3-4 mois en fait la toile elle a tellement cramé que le soleil se craque de partout Il suffit qu'il y ait un moustique qui se poit sur la toile ça se craque ! Hein ? Chouchou ! Donc elle est déjà... Il y a 4 écorchures Et la toile elle a pris le soleil elle a toute jaunie donc je pense qu'on va garder juste les arceaux Hein ? Je sais pas ce que t'en penses ? Bah je m'en penses si on va les garder les arceaux Si ça peut servir et puis... Ca peut servir encore en entasse Non et puis je pense qu'on va la balancer Voilà mais vous avez vu le... Là ça tombe ça tombe On a marre de ce temps On va au magasin chercher quelques caisses à outils parce que les caisses à outils pareil elles n'ont pas trop... De toute façon elles n'étaient pas en bon état Elles sont vieilles aussi Elles sont toutes rouillées Elles sont mouillées, rouillées Ca va pourrir les soutes J'ai vraiment envie de les rentrer dans mes petits rangements Et en fait on a vraiment bien rangé Ce qui fait que je vais même encore avoir de la place Donc franchement on s'éteint Donc on va chercher des petites caisses à outils au magasin Et puis on va chercher un petit cadeau pour ma mère parce que c'est son anniversaire Regardez ce temps Ah ouais bah c'est... Là j'ai envie de partir Ah grave Là j'ai envie de partir Pas toi ? Ah bah si Oh bah non Déjà quand il fait beau on a envie de partir Mais là il pleut c'est encore pire Là c'est comprimant Et là on va se rendre compte qu'en fait il faut encore dépendre du temps Parce qu'il faut dire on avait eu un beau temps jusqu'à maintenant Franchement on n'a pas eu beaucoup d'eau C'est pour ça qu'on a pu avancer aussi vite aussi Et là on va falloir recomposer avec le temps Là ça va être moins drôle C'est clair Parce que là il faut qu'on fasse des trucs en intérieur On a tout le couloir à refaire Il faut aller couper des tasseaux mais dehors il pleut Donc on va essayer de libérer la tente pour pouvoir couper des tasseaux Mais comme elle est craquée un peu de partout elle prend un peu l'eau Donc on a les pieds dans l'eau c'est sûr Parce que ces jours là il est fait pour eux quand il fait beau En fait vous pouvez pas le fermer Si après il faut qu'on dé... L'eau qui tombe et qui rentre dedans Il faut qu'on déménage chez ma mère aussi cette semaine Ouais déménagement, la caravane a emmené Il pleut en plus donc... Il y a des choses à faire A l'extérieur ça va pas être terrible Avec courage, à tout à l'heure Place au rangement Place au rangement voilà c'est ça Regardez, on a acheté deux nouvelles caisses comme ça J'ai oublié de vous faire voir les anciennes, j'ai zappé C'était des petites caisses en plastique noire Stanley Elles étaient pas mal mais ça correspondait pas du tout Donc ça c'est beaucoup mieux Et ça c'est les vieilles en fait vous voyez Elles étaient toutes couillées Et puis en même temps ça permet de faire le ménage dedans Avec tout ça je serai opérationnel On va prendre ton go en panne, impeccable Bah là moi quand j'ai mes deux caisses outils je vous démonte, je vous remonte à moteur Sans soucis Impeccable Ça fait il me manque juste mon petit coffret poids lourd que j'ai à côté pour démonter, grosse douille si c'est un poids lourd Mais avec ça j'en ai des eaux c'est des voitures avec ses casques C'est clair Avec sa soucoupe volante dans Men in Black Mais si regarde Et elle dit, la fille elle dit Je sais c'était pas mon Bardi ou je sais pas quoi là Il s'appelle Henri ou Bardi Elle dit c'était pas mon Henri Je t'ai dit que c'est ça, ça te dirait rien ? Non Bah à une date moi je suis pas fan Je les ai pas regardés Mais si Ah je vais te faire voir le tout premier quand il atterrit avec sa soucoupe volante dans le terrain Tout ça, ça te dit rien Ta culture c'est même de l'autographique c'est pas trop ça Tu me fais plutôt penser à une vieille tête mais non Mais c'est pas possible, elle m'a tous sali mais ma tête elle m'a renversé un seucle de la scieure dessus Elle m'a tous sali elle On se moche Eh mais ça va pas la tête ou quoi ? Pourquoi ? Mais la tente ! Arrête les gens ils vont dire oui ils usent une tente toute neuve En même temps elle est cramée Elle était morte Elle était morte Mais euh... Non de toute façon elle était morte Ouais mais là faut qu'on se dépêche de ranger maintenant Du coup mais non avec tes conneries Arrête s'il te plaît non ? Arrête s'il te plaît Bonjour Stéphane non arrête Bonjour Ça va ? Salut Arrête non 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 Salut Après elle va prendre un petit peu l'eau Non non évite Mais là tu prends le soleil Non non on veut peut-être la réparer encore Non non ? Ouais il est costaud Ça c'est où tu m'arrachais les têtes Comment on fait avec vos bêtises maintenant ? T'es costaud ou Décat ? Ah celle là vous savez qu'au moins c'est du costaud Trois mois dehors Une durée de vie de trois mois en fait c'est ça ? On peut faire le testement de temps ? Ouais trois mois et c'est mort Je crois que c'est la fin de l'attente là Il commence à pleuvoir et tout Voilà on fait les choufous puis après Ah voilà c'est mieux là C'est le déluge ! Ah la vache c'est lui d'un coup ! Applaudissements C'est lui d'un coup ! Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qu'on avait ici comme problème ? On avait le problème du plancher qui grince Et ça, qu'est-ce que c'est énervant ! C'est un truc de dingue ! Donc en fait, j'ai tout redémonté mes planches Je les avais emboîtées comme des planches de plancher Ça va avec les petites rainures qu'on a ici, là On a des petites rainures qui s'emboîtent l'une dans l'autre Et bien ça, j'ai supprimé Parce que déjà, il y avait des grincements qui venaient de là Ensuite, je suis venu découper des petites feutrines Que je vais mettre un peu partout sur le bois D'accord ? Ce qui fait que normalement, il y aura la feutrine qui sera contre Ça ne pourra plus grincer Voilà, après je vais essayer Je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas si ça va fonctionner Mais en tout cas, je vais essayer Après, je pense qu'on aurait dû faire des petits renforts ici En fait, qui touchent le couloir du dessous Et là, on aurait dû faire pareil On aurait dû faire des plaques Mais on ne l'a pas fait Alors là S'il faut que je me lance à faire ça J'en ai pour trop longtemps Je vais vous dire honnêtement Je n'ai pas envie de le faire Je ne vais pas le faire Non Là, c'est costaud C'est juste que ça grince un peu Tu n'as qu'à venir le faire, toi, si tu n'es pas contente Oui, c'est ça Donc on va mettre les petites feutrines Je vais remettre mes vis Les endroits où il y a des plaques qui sont amovibles J'ai meulé les côtés Enfin, j'ai meulé J'ai, comment on dit Vous savez, j'ai poncé les côtés Voilà J'ai fait des biseaux partout Pour que justement, le bois ne puisse pas venir se toucher à l'autre morceau de tasseau Pour que j'évite en fait d'avoir J'évite au maximum d'avoir du bois contre du bois Quand c'est sur les plaques amovibles Donc là, je fais tout ça J'essaye Et vous voyez, ici, ça grince Regardez Si vous écoutez Vous voyez Là, ça grince Encore, celle-là, ça va Ce n'est pas la pire Quand on arrive Regardez Voilà Vous voyez Et ça Ça, ça prend la tête C'est un truc de dingue Je mets mes petites feutrines Je revisse Et on se retrouve après On fait un test Je vais voir si ça fonctionne Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner, vous ? Est-ce que vous croyez en moi ? Oui, on croit en toi Oui, on croit en toi Ah, t'as vu ? Eux, ils croivent en moi Ils croivent Eux, t'as vu ? Ils croient en moi Eh oui, ils me motivent Ils me donnent du courage Merci les bandits Merci J'ai commencé à faire un côté là-bas Je mets des petites cales de feutrine un peu partout Même sur les côtés Pour éviter que ça grince Mais Ça grinçait encore Et en fait, je me suis rendu compte Que c'était au niveau des morceaux de bois Où il y a les petites équerres Tiens, c'est sale ça Où il y a les petites équerres C'est là où Quand on marche C'est là où ça grince Et je voulais le faire à l'époque Et je ne l'avais pas fait Donc du coup, on est en train de le faire On met des petites jambes Pas des jambes de force On met des petites cales On met des petits étés en bois Voilà, c'est ça On va appeler ça des petits étés en bois On met des petites cales de bois Ce qui fait que ça renforce bien Vous voyez Là, ça ne bougera pas Et ce qui fait que ça ne grince plus Et ça renforce un peu l'ensemble On fait tout ça avec Charlotte Et on se retrouve après Là, vous avez les enfants qui font l'école Nuka qui fait dodo Et là, il ne fait pas beau Parce qu'il ne fait pas beau Il ne fait pas beau Il pleut Sale temps Et c'est bien Au moins, on peut bricoler à l'intérieur On a les rideaux à finir de monter Les deux rideaux des enfants Plus leurs petits rideaux de petites fenêtres Pour éviter qu'ils utilisent leur store Et qu'ils cassent Et ensuite, ça sera bien Salut à tous Alors On se retrouve aujourd'hui Ah, il y a trop de mal Salut à tous Aujourd'hui, c'est le grand jour On emmène la caravane à Carava Fred Donc la deuxième caravane Ensuite, il nous en restera plus qu'une Et ça sera fini Nous n'aurons plus de caravane Voilà Et donc hier J'ai fini le couloir J'avoue, ça m'a pris la tête Et hier, en plus, j'étais pas bien Ça n'allait pas Je ne sais pas ce que j'avais Je ne sais pas si c'est le couloir Mais voilà Aujourd'hui, ça va mieux C'est la forme C'est le principal Regardez Ça ne grince plus Et j'ai fait entièrement tout Jusqu'à la future table Voilà Donc c'est parfait En fait Je suis venu biseauter Vous avez vu à certains endroits Je suis venu biseauter Voilà J'ai poncé légèrement la planche ici Pour ne pas qu'elle frotte J'ai refait des jours un peu partout Et en fait là Tous les endroits fixes Je vais mettre de la colle Je vais mettre du Sika partout Pour être sûr que ça ne grince plus À l'avenir Vous voyez ce que ça fait Ça fait des gros jours un peu dégueulasses Mais c'est pas grave Et il y a les petits tampons qui sont en dessous Vous voyez Et ça, justement Ça évite que ça grince J'ai juste un tout petit grincement Ici encore Mais franchement, ça va Là, j'ai dû découper Propre le balatome Pour pouvoir décoller le balatome Et pour pouvoir ressortir la planche Vous voyez comme quoi Il ne fallait pas se presser Vous voyez comme quoi Il ne fallait pas trop se presser À coller le balatome tout de suite Parce que quand ça grince Et tout Après, c'est le bazar Bon, dans tous les cas Ça ne grince plus C'est le principal Et là, on s'en va Donc on s'élevait tôt Les enfants Voilà quoi On s'est tous préparés Et puis là, on va aller dehors On va charger la caravane Normalement, tout est prêt Hier, on a tout chargé Voilà, toute notre vie Tiens, dans quelques coffres de toit Qui sont dans la caravane Et après, c'est tout On a vraiment fait un tri Mais un truc de fou Il n'y a plus rien ici On emmène juste Deux, trois coffres de toit Vous allez voir tout à l'heure Chez la mère de Charlotte Un porte... Enfin, comment ça s'appelle ? Une attachée caisse Avec tous nos documents De boulot, tout ça Les fiches de paye et tout Pour notre retraite Non ? Qu'on n'aura peut-être pas C'est pas grave, on s'en fiche Et donc du coup On emmène tout ça Donc voilà En gros, c'est... En gros, c'est... Trois mâles Trois grosses mâles Qui restent De toute notre vie d'avant On n'a plus rien Et tout ce qui me reste C'est deux bandes de cheveux Ici Voilà Voyez, ça commence à faire vide Je vous montre en exclusivité Mon armoire à chaussures Hop Enfin, notre armoire à chaussures Attention Pas que les miennes Hop On vient ici Et puis on prend nos petites chaussures Les petits coffres Qu'il nous avait fabriqués Jeff C'est pratique Ça évite d'avoir Toutes les chaussures Qui traînent à l'intérieur Et tout Franchement, c'est nickel Bon, après, je ne sais pas Si on fera toujours pareil Quand vraiment il fera froid Que ça sera l'hiver Parce qu'il y aura tout le froid Qui va rentrer Nous, on a l'étage du bas Et les enfants Parce qu'il est plus large Et les enfants Ils ont l'étage Du dessus Franchement, c'est nickel Vous voyez, ça commence à faire vide Hier, j'ai fait un gros gros coup de ménage Là Regardez Il n'y a plus rien La caravane, on va bientôt la charger Ouais Là Ça sent vraiment bon le départ Et puis aussi, mine de rien On a le salon du véhicule de loisir au Bourget Qui va arriver assez rapidement Là, on est jeudi À l'heure où je vous parle Voilà, ce week-end Week-end prochain Ça y est, jeudi Je crois que c'est jeudi Vendredi, on part On va faire genre 150-200 km On dort sur la route Et puis on arrive là-bas du vendredi Donc, il y a tout qui s'accélère C'est génial Il faut qu'on aille chercher les passeports Ils sont arrivés Il y a encore plein, plein, plein de choses à faire Allez, on va charger la caravane Sous-titrage ST' 501 Regardez même avec son opération et ses broches Ça continue à creuser, regardez ça Ah, il a acheté un truc Non, il bouffe des mottes de terre Pour creuser plus vite Allez, Jack C'est speed Toute sa vie Toute sa vie, c'est speed à Jack Oh là là, on entend un de ces bruits Heureusement qu'on est en pleine route de campagne Et là, qu'est-ce qu'on entend ? On entend Et là, notre coeur, on s'est dit Purée, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, il y a un truc qui s'est enlevé Il y a une porte qui s'est enlevée Et là, on est dégoûté Putain Là, je suis dégoûté On est dégoûté de la vie Papa, il n'a pas encore vu ça Et là Et là Il y a notre attaché caisse qui est tombé Et là, il est cassé Il y a tous nos papiers qui sont en l'air C'est trop génial Il est cassé Là, je suis dégoûté Là, comment il a fait pour sortir ? Il a touché sur la porte C'est une porte de caravane, on n'y a pas pensé Ah putain Je suis dégoûté Bon, ben allez, on se dépêche de tout ramasser Nos bulletins de salaire On a failli les perdre Oui, toute une vie de travail Toute une vie de boulot Fiche de paye, regarde Oui Elle fait marrer, elle se joue Expression scénique, Julien, tu es top Attends, 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 attends Qu'est-ce que tu vas mettre ? Ici, c'est les fiches de paye Ah ouais, mais attends, attends Non, non, non Non, non, on range, on classe par ordre Non, non, mais je les remets bien On ne va pas non plus tout mettre en foutoir Je vais tout redresser, tu vas voir, ça va y aller Regarde Attends C'est tout démanché Tu vois Là, il fait tout démanché Tu vois C'est tout démanché On a eu chaud, on a eu chaud marron Hein ? Bon bah ça y est, on repart Bon bah là, au final, elle est un peu morte Donc on l'a mis couché carrément dans la caravane Donc on va essayer de la redresser chez ma mère Elle est morte Et je me disais, imagine Là, c'est tombé là, je roulais tout doucement Et puis en campagne, ça va Imagine, tu roules sur la Nationale à 81 Et puis là, la porte, et là, ça tombe sur l'autoroute Tes papiers qui s'envolent et tout Oh là là, on a eu chaud On a eu un peu de chance Pourtant, on roulait quoi, à 30 ? On était dans un virage J'aurais dû penser, je l'avais dit pourtant On n'a pas voulu m'écouter encore Quand on a mis l'attaché-caisse dans la caravane J'ai dit, couche là 4x4, regarde Il m'a dit, mais non Il me dit, ça va tomber Non, non, c'est toi Oh, t'es sérieuse Je t'ai dit, on pourrait mettre une sangue Tu as dit, non, c'est bon, ça va pas tomber Chez ta mère, j'ai eu la fronde Oh, t'es sérieuse Non, chez ta mère, j'ai eu la fronde coucher Tu m'as dit, mais non, arrête Tous les papiers vont tomber Mais bien sûr Oh, la mauvaise fois, celui-là C'est toi la mauvaise fois, couple Alors La porte, elle ouverte Quelle porte ? La porte, elle ouverte La porte, elle ouverte La porte, elle ouverte La porte d'un caravane ? Arrête tes conneries On va y arriver ou quoi ? Attends, je vais la fermer C'est quoi ce bordel ? Je sais pas si on voit dans le rétro Parce que moi, je la vois pas Il est énervé lui, qu'est-ce qu'il y a ? On s'arrête sur le bord de la route Parce qu'en fait, on était en train de préparer une vidéo On était en train de préparer une vidéo Et en fait Et du coup, Jérémie me dit La porte de la caravane, elle s'est ouverte Tu m'arrêtes toi ? Du coup, on s'arrête sur le bord de la route Et on se fait engueuler par des gens Parce qu'on s'arrête sur le bord de la route Parce que notre porte, elle est ouverte Genre, on va s'arrêter En plus, on est en ligne droite Franchement, on n'embête personne Comment on fait Chouchou ? Bah... Si je la verrouille Bah, verrouille-la, tant pis On la rouvra de l'intérieur Bah ouais Dépêche-toi, il y a un tracteur qui arrive Vite ! 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 Attends, mais fais pas ça malheureusement Je me stresse pas comme ça T'es fou quoi Regarde, j'ai pas mis la ceinture Et il y a au moins un 5 tracteur qui arrive C'est quoi le délire ? Oh ! Avec son Dacia, il a burné et tout Ah ! Il gueule ! C'est gamin et tout Non mais c'est vrai Mais je lui ai dit En plus, on est en ligne droite On gêne personne Et le tir râle Le coup de stress, c'est Faut pas me faire ça quand j'ai bu un Monster dès le matin Attends, tu rigoles ou quoi ? Attends, je me rattache Et puis il gueule, il gueule Tu fais oh 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 Et en fait, ils s'en vont C'est clair Vas-y arrête-toi mec Arrête-toi, explique-toi Et dis-nous ce qui va pas dans ta vie Il gueule, il gueule Mais il s'en vont Je vais te casser la gueule Mais je crois que c'est sa femme qui est gueule C'est bon En même temps, les gens, ils nous collent au cul On est à 50 On nous colle au cul Bah c'est vrai Il nous colle L'expression coller au cul Bah voilà Il nous colle Bah excuse-moi, t'as qu'à nous coller Voilà Je te jure que je vais me l'acheter mon ardoise On va pas y arriver Il y a deux merdes là Et on a fait 3 km Jamais de 103 Ouais, franchement on a fait 10 km Déjà deux merdes Donc à mon avis Jamais de 103 Jamais de 103 Il faut juste pas qu'on éclate Non mais c'est bon On va y arriver Et on a encore une heure et demie de route Allez à tout à l'heure Ils sont énervés les gens J'ai eu une petite pulsation là Une pulsion Une petite pulsation Une petite pulsation D'accord Une petite pulsation, ça marche aussi Allez à tout à l'heure Si on a remonté Si on a remonté Bon bah là il nous reste 3 minutes On en a ras-le-bol On a quasiment deux heures On a mis deux heures Mais on roule à 60 Ouais Et franchement là on en a marre C'était chiant C'était long En plus on a pris une route qu'on connaissait pas Qu'on ne comprend pas habituellement Et euh Là on est dans la campagne Dans la campagne profonde de la Sarthe Ouais C'est clair Avec des chants Et du coup voilà Ouais on en a marre Donc on arrive là-dedans 3 minutes Et euh Et voilà On arrive On décharge tout On l'emmène à Caravan Fred Et puis on vous dit à tout à l'heure Voilà On le retourne On décharge tout On décharge tout chez ma mère Voilà On va l'emmener à la caravane Et on revient Parce que ma mère nous a invité à manger ce tout On va manger chez grand-mère On va manger chez mamie ? Oui Chez mamie dada Chez mamie dada Et quand on arrive Quand on arrive Vous direz bonjour mémé dada Vous verrez Elle est super bien Elle kiffe quand on l'appelle mémé Mémé Donc voilà On va chez mémé dada On va où là ? Mémé dada On va chez mémé dada On va où Yaya ? C'est mamie C'est mamie Allez vas-y chée C'est mamie C'est mamie Bon bah tant pis Julien elle ne veut pas Elle ne veut pas Elle ne veut pas ça Elle ne veut pas ça C'est mamie Le mais il ne sort pas Elle ne veut pas C'est mamie Aller à tout à l'heure Ça marche Allez à tout à l'heure Ça y est on arrive Voir Fred Avec la caravane C'est pas sans mal Non je suis là Je dirais que tu es perdu Ça va toi beau gosse ? Ça va et toi ? La forme ? T'as vraiment un beau suite hein Ah t'as vu ça ? Il est magnifique T'en trouveras pas des comme ça Non C'est fini ceux-là C'est le collector maintenant Le logo a changé là Ouais c'est fini hein Bah c'est pas grave hein On en reprendra un autre Bah voilà c'est ça Bon bah c'était pas sans mal hein Deux heures pour venir Ouais Oh la merde ! Ouais j'ai vu là On a perdu l'attaché caisse et tout Oh le chantier Oh le boulot T'es bien là ? Ouais quand il n'y a pas d'eau c'est pas mal Ouais quand il n'y a pas d'eau Comment tu fais après ? Quand c'est inondé ? Cet hiver Bah tu prends des boxes Tu restes sur la barque Bah ouais c'est ça On reste dans la caravane On prend la barque Oh merde ! Ça monte pas dans l'eau ? Ça monte pas dedans ? Non non bah là C'était pile poil là cette année Je me suis fait avoir l'année dernière Oh la vache ! Ouais c'est pour ça que tu l'as Bon bah allez on va garer tout ça hein Le luxe d'habiter en bordure de rivière Exactement Allez on va garer tout ça C'est parti ! Bon alors ça te convient Fred ? Ça va super bien merci Ouais ? Pas mal ? Il va faire sa chambre dedans c'est ça ? Ouais ouais Je vais faire la chambre Et puis dans ma grande je ferai la douche et la cuisine Et ça ça va me servir pour dormir Ok mais elle est en bonne état par rapport à celle que tu avais ? C'est vrai ? Bah carrément Ah ouais ? Et tu vois ça c'est juste On a tout refait l'étanchéité hein Ça fuit plus en fait C'était avant Là moi la mienne c'est encore pire pire que ça J'ai même plus de lanterneau C'est un truc à poubelle Un couvercle de poubelle dessus Non mais franchement elle avait pris l'eau un peu On avait tout refait le plancher et le refait jusque là bas C'est là Tu peux sauter Non bah merci beaucoup Bon impeccable je suis content Si ça te fait plaisir Si ça va te servir c'est le principal Voilà un heureux bandit de plus C'est cool merci Et on emmène l'un l'autre Bah pas très loin L'autre on voulait la garder Et puis en fait on n'a pas trouvé d'endroit où la stocker Ouais Et donc on la donne à un pote Celui qui a fait du Didier Ridou D'accord Et bah quand il va recevoir ses enfants et tout Comme lui il vit en camion Bah ça fera une petite caisse en plus Donc voilà c'est franchement On a fait que des heureux avec ses trois caravanes Ouais bah merci beaucoup Et c'est le principal Et bah y'a pas de quoi ça fait plaisir Allez On va papoter un petit peu Puis après on y va Nous fallait manger chez mémé Bon à ce qu'il paraît c'est mieux stabilisé là Voilà on repart Ça y est On a mangé chez mémé Et là on repart Chez mamie Dada Va pas être contente si tu l'appelles t'aider C'est clair je suis arrivé mamie Baffe ta mère Bah ouais Elle est au courant que je suis un ancien nidia Je fais bien parce que c'est ta mère J'essaie de faire calme Mais faut pas qu'elle recommence La prochaine fois Ouah Ca va être vite fait moi tu vas voir Bon bah voilà une caravane de plus En moins Une caravane de moins en plus Une caravane de plus en moins Une caravane de plus en moins Une caravane de plus en moins dans le terrain Carava Fred vivre en caravane Carava Fred sur Instagram et Youtube Du coup il était super content Ah ouais j'étais super content de le revoir Si tu l'as pas vu du coup Bah non je l'ai pas vu J'ai pas pensé à ça Bah non mais à la base il devait pas être là Et oui à la base il devait pas être là C'est pour ça que moi j'ai dit bon bah je reste avec les enfants chez ma mère Je vais profiter un peu de ma mère Et puis bah en fait il était là C'est dingue tu sais combien il a fait de kilomètres en vélo Ouais plus de deux mille je crois Deux mille kilomètres en vélo Waouh Il a été dans le nord en Belgique et tout Ca va bah si on revient Tranquille Ca va t'as quoi pour voyager t'as que des jambes ouais et des roues Vélo puis il a une petite charrette derrière Petite remorque là Ah ouais moi c'est là Franchement ça serait trop bien Moi j'aimerais bien faire ça Ouais c'est clair avec les enfants Mais ouais avec les gosses D'ailleurs en parlant de vélo Il faut que je vous parle d'un truc J'hésite Jérémy et ses folies J'hésite à revendre en fait le drone tout simplement Parce que je me dis à de moins en moins d'endroits où on peut en faire Et l'autre fois j'ai eu peur Voilà j'ai flippé parce que j'avais tant que le casser Depuis nos garrots ouais Depuis nos garrots Et je me dis est-ce qu'au final vu le prix que ça coûte Est-ce que ça m'est vraiment utile Voilà Et j'hésite à le revendre Et je me disais tiens Je me serais bien pris un petit vélo électrique Et j'ai vu l'autre fois un vélo électrique à Leclerc à 800 euros Bah j'ai été étonné parce qu'on en a déjà eu des vélos électriques Et celui-là j'ai été étonné comment il fonctionnait bien Alors vous allez me dire oui c'est du vélo chinois Ca tient pas dans le temps Franchement c'est des moteurs Des batteries d'e-job C'est tout ce qu'il y a de plus banal Voilà Et je vais vous mettre une petite vidéo d'ailleurs Regardez Tiens 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 Stéphane Alex Et tu dis Stéphane Alex Et tu dis parce que c'est exactement la même qualité vagabond et pas à l'hérode à 6 c'est ça ça chez charlotte a regardé le mec qui est venu au fait il était en 4l du coup gars il revient il est avec un con non mais charlotte c'est souvent ça arrête mais qui est venu avec un espace et c'était un boxer donc voilà enfin je sais pas je je suis en pleine réflexion là dessus et toi tu es d'accord avec moi ou pas là dessus ah bah moi tu fais ce que tu veux mais mise à part ça on sert pas beaucoup mais vu le drone après vous allez dire ouais mais tu fais quand même des super plans avec les drones et tout je suis d'accord mais c'est vrai pour le prix pour ce qu'on en fait que jerem il est en stress que je me dis moi j'ai pas envie qu'il râle à chaque fois qu'il sort son drone tout le monde doit se taire tout le monde doit il doit normal il faut se concentrer mais voilà je suis d'accord avec toi mais je suis d'accord mais je me dis si à chaque fois c'est un coup de stress quand il sort son drone bah bah ça fait suer quoi franchement et puis si c'est pour mettre une vidéo que j'ai filmé un truc que j'avais pas trop droit de filmer et ça ça serait bien mon genre et puis qu'on se fasse voilà à voir sa ligne ou quoi donc après moi tu fais ce que tu veux c'est bien franchement j'ai été étonné de ce petit vélo à l'euclair à 800 euros franchement étonné parce qu'en plus il avait une de ses patates de truc ouais mais tu étais dans un magasin non non j'ai comparé au vélo qu'on avait avant tu peux tu peux demander je crois à l'essayer dehors ben je l'essayais dedans non mais dehors c'est dans le parking ou quoi voilà quoi ouais donc à voir affaire à suivre allez on se retrouve tout à l'heure et puis ça sera la fin de cette vidéo les copains et oui déjà déjà on se retrouvera dimanche pour le live ensemble on verra ça tout à l'heure allez bon on se retrouve aujourd'hui j'ai plusieurs choses j'ai plusieurs choses à vous dire tout d'abord suis moi charlotte j'ai refait ici des petits des petits comment on appelle ça bas les petits bouts de tasseaux ce qui va permettre d'arrêter les bidons si jamais ils bougent et en plus j'ai mis l'étendard voyez comme ça ils peuvent pas sauver voilà bah ici voilà il faut que je trouve un bidon de 30 litres non justement c'est un truc est pas droit parce que ça colle la paroi et je me suis dit jérémy va faire t'habituer à des fois faire des choses pas symétriques c'est tout donc j'ai fait ça voilà j'ai mis un petit cache ici en ferraille comme ça quand le pot il va chauffer on sait jamais si jamais un bidon qui touche et ben normalement ça devrait pas ça devrait pas brûler il me reste encore un petit colis à mettre sur le pot d'échappement en dessous que j'ai pas mis parce qu'il fait un temps dégueulasse faut le dire et j'ai changé aussi le circulateur qui fonctionnait pas donc maintenant celui-là fonctionne super bien non c'est pas vrai d'ailleurs on n'en a pas trop parlé mais en fait gamora a un petit souci depuis cinq six jours elle bave elle bave transparent elle bave beaucoup que par moment et voilà elle mange bien fait des belles crottes et comme avant on est au veto qu'on n'avait pas l'habitude d'aller il nous a donné des médicaments il sait pas ce qu'elle a et on a payé 80 euros donc on sait toujours pas ce qu'elle a voyez là la bave pas c'est bon mais elle peut perdre des fois genre un ou deux litres dans la nuit et l'éleveur il nous a dit qu'elle était peut-être on a appelé l'éleveur du coup il nous a dit qu'elle était peut-être anxieuse mais j'ai à ça se pourrait bien ce qu'elle est vachement en demande de calent ce moment et elle doit se demander ce qui se passe parce que on a enlevé la tente on enlevé deux caravanes elle aimait bien aller en dessous c'était son petit refuge depuis qu'elle était toute petite et tout et ben ça se trouvait l'anxieuse c'est vrai tu es anxieuse mais on va te prendre avec nous on va pas t'abandonner ici dans les champs tu vas venir avec nous sur la route ok voilà bon il y a ça à faire donc voilà ça c'est fini on n'en parle plus et la vidéo va se finir va se finir là parce que ben il faut bien qu'il y ait une fin je sais que vous avez envie que ça continue et là on a une petite surprise on a la table qui arrive sur saumur grâce à jean philippe et il voulait voir le bus jean philippe mais on lui a dit bah non non nous on vient 806 mais en fait on va lui faire une surprise on va y aller en bus comme ça il le verra sur saumur voilà donc bon on va se mettre en route dans pas longtemps et vous verrez ça dans la prochaine vidéo la table voilà si elle est belle si on est content et puis voilà on vous filmera jean philippe aussi on lui fera un gros bisous dire à merci parce que voilà grâce à lui elle a fait tout l'on saumur nickel quoi et elle a même été à brest en bretagne tout donc c'est cool on est vraiment content encore une fois merci à jean philippe notre sauveur gros bisous à tous un gros bisous prenez soin de vous et à mardi prochain pour la vidéo et n'oubliez pas demain le live à 18h non c'est 18 aussi 19 à 19h le live dimanche soir voilà allez prenez soin de vous bisous bon week-end bye bye oh 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 Sous-titrage ST' 501